Voici quelques informations que vous ignoriez probablement sur l'islam. Premièrement, il ne s'agit pas d'une religion, mais d'un mode de vie. Et le Coran est plus ou moins comme une médecine, un esprit, un corps, un mantra, un manuel sur la façon de vivre sa vie dans l'ordre naturel des choses afin d'être en meilleure santé. Deuxièmement, Allah signifie Dieu. Il se traduit littéralement par le Dieu, l'unique source créatrice. C'est le même Dieu que celui auquel croient les chrétiens et les juifs. Une seule source créatrice, le Dieu, Dieu. Troisièmement, le livre du Coran n'est pas un simple livre, ni un simple texte, et il n'a pas été écrit ni construit par des hommes. C'est une récitation, quelque chose qui est destiné à être entendu. C'est plus ou moins, de l'avant à l'arrière, un mantra de Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, qui a été entendu et canalisé par un homme bien-aimé de l'époque, le prophète Muhammad. Oui, il contient des instructions claires, mais il préconise également une compréhension et une réflexion approfondie de chaque verset qu'il contient, ce qui permettra d'éclairer l'individu et le guérir. Et je crois qu'il a été donné en arabe, parce que lorsqu'il est chanté, il est censé être chanté ou au moins parlé de manière mélodique et rythmique. Il est à 432 Hertz, la fréquence de guérison de l'esprit et du corps. Musulmane signifie littéralement quelqu'un qui se soumet à Dieu, qui se soumet à l'ordre divin que Dieu a créé. Donc Jésus était musulman. J'ai toujours été musulman. C'est pourquoi vous dites que vous revenez à l'islam, et non que vous vous convertissez, parce que lorsque vous naissez, vous avez une fitra naturelle, qui signifie que vous naissez avec la compréhension innée, la compréhension naturelle, qu'il y a Dieu, qu'il y a un Dieu. Cinquièmement, le Coran est la révélation finale. Les musulmans croient également en la Torah et en l'Injil, la Bible, parce qu'ils parlent tous du même Dieu. Mais le Coran est le testament final, ou la relevation finale. Révélation, pardon. Sixièmement, Allah, Dieu, n'est ni un homme ni une femme. Il n'est pas du tout humain ou semblable à un être humain. Et vous ne devriez pas décrire Dieu comme un être humain. Dans la langue arabe, je crois savoir qu'il n'y a pas, n'a pas de pronom neutre, mais au lieu de cela, ils utilisent le pronom féminin pour marquer le genre. C'est pourquoi il faut utiliser le pronom « il ». Peut marquer quelque chose comme étant de sexe masculin, de qualité masculine ou sans sexe. Mais la traduction a été perdue avec ce « il » et évidemment, en tant qu'humain et dans une société patriarcale, nous commençons à l'imaginer comme un homme. C'est probablement la raison pour laquelle beaucoup de gens sont rebutés par la religion en général, parce qu'elle est si patriarcale. Mais en réalité, si vous pouvez déconditionner votre esprit et parvenir à une compréhension plus profonde, vous verrez et serez capable de lire qu'il ne s'agit pas du tout d'un homme. Sous-titrage Société Radio-Canada